L'IA est partout présente autour de nous et pose des questions d'ordre sociétal, démocratique, éthique, politique. Elle est au service de qui ? De quoi ? Qui contrôle qui ? Quel rôle va-t-on lui laisser jouer ? En bref, dans quelle société voulons-nous vivre ? Ce qui est passionnant avec la recherche sur l'intelligence artificielle, c'est qu'elle permet d'avancer sur notre compréhension de l'intelligence humaine. Et parallèlement, les débats que suscite cette technologie nous poussent à une réflexion sur ce qui fait notre humanité, notre place de citoyen, nos sociétés. Vastes sujets qui méritent votre attention. On y réfléchit ensemble ? Tout d'abord, je voudrais interroger les relations homme-machine. Pour simuler l'intelligence humaine, l'intelligence artificielle tente de reproduire les fonctions cognitives des humains. Le raisonnement, la motricité, le langage, la vision, mais pas que. Faire preuve de créativité fait aussi partie de ces fonctions cognitives. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, des IA génèrent de la musique, des livres, des scénarios de films, de la peinture. Et même des pizzas. Et les résultats peuvent être bluffants. Alors, pour les pizzas, peut-être, je réserve mon jugement, je n'ai pas goûté. Mais est-ce qu'on peut dire pour autant qu'une IA est créative ? Alors déjà, je dois dire qu'on est encore loin d'Hergé ou des Beatles. Les IAs actuelles que nous concevons ne sont pas capables d'inventer. En revanche, elles sont capables d'imiter. Selon Albertine Meunier, artiste numérique qui utilise le net comme matériau, l'IA n'est certes qu'un outil, mais elle propose une infinité de possibles, des nouvelles formes, des options auxquelles on n'aurait pas pensé. Et les machines, peuvent-elles avoir des émotions ? Les machines peuvent se comporter comme nous, en apparence. De gros progrès ont été faits pour détecter les émotions d'un humain et réagir en fonction, avec l'émotion appropriée. Mais comme nous le dit Laurence Devillière, directrice de recherche au LIMSI CNRS, les machines ne ressentent rien, elles simulent. Mais vous pouvez amener les gens à croire qu'elles ressentent quelque chose. En utilisant des capteurs, par exemple. Si vous caressez le capteur, un signal est détecté et la machine réagit. Mais en fait, on n'a même pas vraiment besoin d'avoir un robot autour du programme. La voix suffit pour nous mystifier, il n'y a qu'à voir l'effet des enceintes vocales. Dans 300 mètres, tournez à droite. Il ne faut pas négliger notre propension à l'anthropomorphisme, qui est très puissante. Et si je me pose toutes ces questions, c'est qu'il me semble nécessaire de s'interroger sur les relations qu'on va avoir avec ces machines. Et surtout, quelle place va-t-on leur laisser ? Aide à la décision Les algorithmes d'intelligence artificielle ne font pas que reproduire des tâches mécaniques à notre place. Ils peuvent être de formidables outils d'aide à la décision dans pas mal de secteurs, comme le transport, la banque, les assurances, la sécurité. Un des domaines particulièrement intéressants est celui de la médecine. Par exemple, des algorithmes peuvent aider à diagnostiquer des tumeurs en analysant des radiographies. Et demain, les algorithmes pourront peut-être diagnostiquer une appendicite ou prédire l'apparition d'une tumeur avant qu'elle ne soit visible à l'imagerie. Ça, c'est formidable ! C'est génial ! Oui, tant que tout se passe bien. Car les algorithmes peuvent avoir des failles. Alors, rien de grave quand il s'agit de décisions prises sur une recommandation de brosse à dents. Mais lorsque ces décisions ont un impact sur ma vie personnelle, dans le domaine médical ou judiciaire, on ne peut pas se contenter d'une réponse telle que « Ah non, mais je ne suis pour rien, monsieur, moi. C'est la machine qui a décidé. » Non, il paraît indispensable de pouvoir fournir des explications et des justifications sur les recommandations qui ont été faites ou les décisions prises, non ? C'est tout l'enjeu de ce qu'on appelle l'explicabilité. Or, la technique qui est la plus en vogue aujourd'hui, l'apprentissage par réseau de neurones profonds, ou deep learning, fonctionne un peu comme une boîte noire. On ne sait pas vraiment expliquer comment le réseau de neurones arrive au résultat, du moins d'une manière intelligible par un être humain. Alors, il y a des recherches pour rendre ces systèmes plus transparents et d'ailleurs, on fait d'énormes progrès dans ce domaine. Alexis Greenbaum, qui est philosophe des sciences CERNA, physicien CEA, nous explique qu'il est nécessaire de concevoir un système de telle façon qu'il sera toujours possible de remonter les gènes causales qui ont mené à n'importe quelle action ou décision de la machine. Par exemple, en mettant un autre système apprenant qui nous explique ce que fait le premier système, ce qui donne une première approche de ce qui se passe à l'intérieur. L'effet boîte noire masque l'origine des biais. Ces biais proviennent des données ayant servi à entraîner le programme. Mais il est ensuite très difficile de l'analyser. Il faut des milliers et des milliers de données au programme pour apprendre. Comme on dit, il comprend vite, mais il faut l'expliquer longtemps. Des données pas assez nombreuses, pas assez variées, ou mal à noter, peuvent conduire à de mauvais résultats. Par exemple, si on entraîne un algorithme à reconnaître un mouton dans une image. Mais, et qu'on ne lui présente que des moutons noirs, il ne pourra pas reconnaître de mouton blanc. Et après, on traite l'IA de raciste. En fait, les données sont biaisées par nos propres stéréotypes. Et une machine entraînée avec des données biaisées reproduit ces biais sans même les comprendre. Mais ! Une étude publiée dans la revue Science en 2017 a montré qu'un grand nombre de biais existent dans le langage humain. Ainsi, le mot « homme » est plus souvent associé à des termes évoquant des postes de dirigeant dans les secteurs de la science ou de l'ingénierie, tandis que le mot « femme » est associé à des postes d'assistante dans le secteur des arts et des lettres. De même, les noms afro-américains renvoient vers des termes peu élogieux. Donc, si l'on n'y fait pas attention, lorsqu'il s'agira pour une IA de choisir une candidate ou un candidat pour un poste d'ingénieur, le CV d'une femme noire passera en bas de la pile. Serge Habitboul, qui est chercheur au département d'informatique de l'école normale supérieure, nous raconte une expérience étonnante qui a été faite en Israël. Ils se sont rendus compte que la probabilité d'être libérée en passant devant un juge était supérieure après déjeuner plutôt qu'avant. Ça me laisse songeur sur mes propres critères de décision, ça. Eh bien, heureusement qu'ils ont d'autres facteurs de décision que l'état de leur estomac. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que l'IA reproduit toujours le même comportement à partir des données qu'on lui a fournies. D'où l'importance des données, encore une fois, et des motivations de ceux qui conçoivent ces machines. Question de démocratie. C'est l'éternelle question de l'outil et de ce qu'on en fait. Ce sont bien des êtres humains qui définissent les objectifs de ces logiciels. On peut en discuter avec eux. C'est même carrément indispensable. Et il n'y a pas que des philanthropes. Ceci dit, même quand on a les meilleures intentions du monde, la question reste entière. Qui doit décider ? Serge Habitboul nous répond que ce n'est certainement pas aux informaticiens de décider comment mettre au point l'algorithme qui calcule le sort des bacheliers, tout comme ce ne devrait pas être à Google de décider d'interdire des sites extrémistes ou de fake news. Le monde numérique s'est développé si vite qu'il en est encore au stade du western. Les injustices foisonnent, l'État ne comprend pas assez bien pour légiférer correctement, et les citoyens sont perdus. De nombreux chercheurs s'accordent sur un point. Les machines peuvent nous aider à faire mûrir nos décisions en nous proposant des arguments et des solutions. Mais c'est aux humains de décider quelles règles les machines doivent suivre et, en cas de doute, de prendre la décision finale. Alors qu'est-ce qu'on fait en attendant le shérif ? On s'adresse à la conscience des gens qui créent des algorithmes. On crée des règles éthiques. On donne les clés aux citoyens pour qu'ils puissent se mobiliser, le cas échéant. Ça, c'est ce qu'on est en train de faire. Oui Théo, exactement. Une petite pierre à l'édifice. En tout cas, j'espère que ce modeste travail entièrement réalisé par des humains vous permettra d'y voir plus clair. À nous tous de nous saisir de l'intelligence artificielle et d'inventer les nouveaux usages qui nous rendront la vie plus facile, plus intéressante, ou tout simplement plus belle.